Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus avec analyse médicale avec nous. Aujourd'hui, incha'Allah, on va parler sur les infections urinaires. L'infection urinaire est l'une des infections bactériennes les plus fréquentes en médecine générale. Après des infections respiratoires, il a plus souvent rencontre aussi bien en milieu communautaire qu'en milieu hospitalier. Normalement, les urines sont stériles, claires et brillantes. Seuls les derniers centimètres de l'urètre sont contaminés. Donc, les infections des voies urinaires sont définies par la présence d'un nombre significatif de bactéries qui se développent au niveau des voies urinaires hautes et basses. Les infections urinaires peuvent être du siège haut. On dit les infections urinaires hautes. C'est la piélonifrite. La piélonifrite ou l'infection du parenchyme rénal. Le deuxième type qui touchait le siège. Le deuxième type, c'est l'infection urinaire basse qui peuvent être une cystite, c'est l'inflammation de l'AVC, ou une prostate, c'est l'inflammation de la prostate. Les infections urinaires se manifestent par une prolacturie, brûlure mictionnelle, disurée, une fièvre et des douleurs lombaires et abdominales. La pathogénèse des infections urinaires s'explique par des différents facteurs. Parmi les six facteurs, la malformation congénétale des voies urinaires, l'âge, le sexe féminin, les infections génétales, mauvaise hygiène périnale, certaines situations ou maladies, comme les femmes enceintes, les immunodéprimées, le diabète. Les germes le plus souvent isolés dans les infections urinaires sont les anti-rheubactéries ou les grammes négatifs, comme l'Ukule, les Psylla, les anti-rheubactères, Proteus et Siratia. Les coccyx grains positifs, comme les streptococques et les staphylococques. L'examen de certitude qui confirme une infection urinaire, c'est l'examen cytobactériologique des urines. C'est le SUBU, qui sera, encha'Allah, le cours prochain. Certaines précautions simples peuvent renforcer le mécanisme naturel de défense, qui doivent systématiquement accompagner le traitement. Parmi ces précautions, la boisson abondante. Ne pas retenir longtemps l'envie d'uriner. Évitez de porter des sous-vêtements en fibres synthétiques ou du pantalon serré. Évitez la constipation. J'espère que le cours est clair et utile. N'hésitez pas de laisser un j'aime et un commentaire et de m'abonner. Et merci pour votre attention. A la prochaine Shana. Slamo.